Les petits diables, tome 32, un amour de frère Microbe, j'ai trouvé la solution pour qu'on se supporte enfin Ah oui, tu as décidé de partir Je vais te donner aux parents un planning pour qu'on ne se croise plus jamais Regarde, au lever, pendant, je vais à la douche Toi, tu vas déjeuner ensuite, on inverse Après, quand tu vas dans le jardin, moi je vais devant la télé Et ainsi, de suite, toute la journée Et comme ça, on ne se devra plus du tout Notre vie reviendra formidable Waouh, top, génial Mais du coup, si on ne se croise plus, on ne peut plus se bastonner Je peux rajouter un baston entre la douche et le déjeuner Simplifions, j'en rajoute toutes les demi-heures Et peut-être entre le jardin et la télé Ah oui, super Voici leur planning pour ne plus jamais se voir Mais être tout le temps ensemble Nos enfants sont géniaux Microbe, tu peux me remercier ou pas ? Oh si, parce que grâce à moi, tu es le microbe Ben, justement Mais, tu ne te rends pas compte Seuls les méga-stars sont connus pour leur surnom Au foot, la pulga pour Lionel Messi Dans la chanson The King pour Elvis Presley Ou encore en politique, la dame de fer pour Margaret Thatcher Et maintenant, il y a le microbe pour toi, la star des frères T'es dans la cour des grands Et oui, la grande classe Tu fais encore plus fort que tous les autres Parce que même si on dit débile et stupide Ou idiot ou pense à toi Bravo Et dans les deux secondes, quand on dira la terrassée On pensera à toi Il y a le moche aussi et le naze Tu vois, tu faisais des efforts pour créer de nouveaux plats Nous aussi, on fera des efforts pour manger ta ratatouille moisi Pouf, elle n'a aucune imagination Ouais, il est temps qu'on se mette à cuisiner Pierre, ciseaux, j'ai gagné Ah ben non, c'est moi, j'ai fait Pierre On joue, on rejoue Ah oui, je suis bête, bête, bête J'ai un creux dans la tête Feuille, ciseaux, j'ai gagné Zut, on rejoue Repère, ciseaux Ça doit se passer Comme ça, on doit Une fois, c'est moche Qui gagne Et l'autre fois, bête Ça varie Et c'est moche qui a gagné Et la bête Et la moche Et un nouveau bête Va boire l'eau des WC Microbe, tu sais Qu'on doit Qu'on dort en moyenne 7h47 par jour Ah Et en moyenne aussi Qu'on vit 80 ans Ça veut dire qu'on dort environ 85 ans dans notre vie Waouh, c'est beaucoup Oui Debout Mais tu fais tes dingues Je me suis dit Que peut-être ton cerveau dormait 25 ans d'un coup Alors j'essaie de le réveiller Debout Alors Je vais t'atomiser l'alien Bon, c'est raté Mais je peux essayer de En jetant Un seau d'eau glacée Au visage Je t'ai eu Papa Pourquoi Je dois supporter Nina C'est vrai Quoi ? J'ai rien demandé moi Si on m'avait laissé le choix J'aurais pris une soeur plus sympa Comme Maëlle par exemple Ou alors Même un frère plutôt Ah oui Un frère Ça aurait été cool C'est un frère Si on m'avait laissé le choix Mais non Là je dois supporter quelque chose Qu'on m'a donné de force C'est la vitum Mais je t'avoue J'avais plutôt commandé un Diplodocus Il y a eu Erreur dans la livraison Ça c'est pour avoir Gâché ma vie Et ce sera Comme ça Tous les jours Pour gâcher le vôtre Roh Nos enfants disent Toujours C'est pas nous Je les ai juste Copi Ils Ils m'inspirent Stop Alien Je t'interdis de faire un pas de plus Pourquoi ? Je te connais A chaque fois que tu as ton coussin en main C'est pour me taper dessus Oula oula Mais t'es grave toi Faut Se détendre Microbes Faut pas se Projeter dans ce que Pourrait se passer Car tu n'en sais rien Imagine qu'est-ce qu'il ne se passait rien Alors Tu auras vécu tout ce stress pour rien Et il doit arriver quelque chose Et ben Tout stress Ne l'aura pas Embauché Il aura donc Servi encore à rien Donc Tu te fais Du mal pour rien Ah oui C'est pas faux Ben oui Détendu T'as compris Cool Alors Fais-toi ça Zbeng Je vais te projeter Contre le mur L'alien Tu te fais Du mal pour rien T'énerves pas Microbes Cool Le coup Déjà du passé Et le passé Et passé Tu ne peux plus rien y faire Détends-toi Je suis désolé l'alien Mais tu ne peux pas dire ça Mais Je te dis bien Ce que je veux Microbes Qui est-ce qu'il se passe encore Les enfants Nina disait que T'étais vraiment plus sympa Et gentille Que papa Et moi Je lui disais que Ça se faisait Pas De comparer C'est pas cool Pour papa T'as mes raisons Nina Ça ne se fait pas Tu vois l'alien On peut pas les comparer Maman Et tellement Est tellement au dessus du lot C'est comme comparer Il est ce serait un début de l'alien Ce serait un début de record Tu mérite Et toi De prendre comme modèle Eh ouais mec Non Non Fouille 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 Alors Tom Cette chambre est rangée Fouille T'as pas pensé Quoi le pire jour D'anniversaire Pas du tout Bah si C'est quoi le pire jour C'est quoi le pire jour de ta vie Je serai encore demain Soit Et faudra Le mettre d'accord Allez ouste C'est pour ça Que le soir Je viens de t'entendre Te dire au revoir Chaque fois Ça peut être Le dernier Alors Au revoir Microbe Voyons Tom Tu ne peux pas dormir Aux toilettes Et si Toute ma vie Alors je peux Prendre sa chambre Bravo la lienne Grâce à toi Je viens encore De me faire punir J'en ai marre De perdre Au contraire Tu devras être ravie Je fais ça pour toi Les vainqueurs Sont mis en avant Par les perdants Et être mis en avant C'est toujours facile Quand tu gagnes Ou tu demandes De gagner encore Et encore Les gens ne peuvent Comme modèle Tout le monde Et puis Tes moindres faits Et gestes Tu deviens Une idole Avec Pression Médiatique Qui accompagne Et si un jour Tu as le meilleur D'échouer Tu brises le rêve Que des millions De personnes Vivaient à travers toi Et là Bing Tu te fais allumer Tout le monde Te tombe dessus Te critique Te dénigue Et t'abandonne Et si je gagne toujours Microbe C'est pour t'éviter Ce cauchemar Pour te protéger Plus t'es nul Plus tu seras tranquille Crois-moi Et grâce à moi Toi T'es super Méga nul Tu crains rien Voilà Chance que t'as D'avoir Une soeur Si prévenante Carrément Je l'ai Échappé Belle Tchou Maman 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 Je travaille Y'a Nina Qui m'a fait un bisou Je travaille J'ai besoin du calme Oui Mais c'est parce que Lui est venu me faire un gros câlin Et tu sais très bien Pourquoi Tu avais chuchoté Je t'aime Tu avais bien cherché En me faisant des papouilles sur les bras Et toi avec tes phrases mignonnes Je peux T'être Utile Je Tu veux de l'air Bah boi boi Mais vous pouvez Vous Bastonner au lieu d'être tendre Et me laisser tranquille Ouais On a l'autorisation Baston Prends ça la lienne Bim Et encore Plem Ça Et toi ça Ils ont tous encore eu Un câlin Pour te Réconforcer Et c'est Et je te bastonne Je t'en prie Passe donc la première Non Je Je n'en ferai rien Mais si Mais non La beauté doit Primer Tu sais bien que la beauté Sans son intelligence ce n'est rien Tu sais que dire Bien La preuve de ta grande intelligence Et toi la preuve de ta beauté Alors avançons Oh oui Avec joie J'y peux rien si chez moi La beauté et l'intelligence vont toujours ensemble Pour toujours les mêmes qui ont de la chance Rah Je peux plus De l'alien Elle m'énerve Elle m'énerve Elle m'énerve Elle m'énerve Elle m'énerve Elle m'énerve Alors, qu'est-ce que je suis privée ? Pouf, maman, bah, n'a aucune logique. Ouais, c'est l'avant, hein. Microbe, est-ce que tu te rappelles depuis quand on a donné de cookies à Grippy ? Cette semaine, c'est sûr qu'il n'en a pas eu. Celle d'avant non plus. En plus, celle encore avant. Non, t'as raison. Je suis quasiment sûr que, dernière, on remonte à un mois. C'est ce que je pense aussi. Et il regardait une émission de cuisine spéciale cookies, c'est ça ? Oui, voilà. Très intéressant. Bon, bah, maintenant, on sait qu'au bout de deux mois sans cookies, Grippy en manque grave. Oui, c'est l'extrême limite. Oui. Ah, ça m'agace. J'en ai marre. Des gens qui disent, c'était mieux avant. Peut-être stupide pour passer ça. Autant, il y avait de gros problèmes aussi. Il y avait des galères, des graves maladies existaient aussi. Avant, il y avait déjà des guerres dans le monde. Il y en avait même plus. Avant, on avait moins de connaissances, moins de technologies, moins de savoir. Et surtout, avant, je n'étais pas née. Comment ça aurait pu être mieux ? C'était mieux avant. Rah, tes cheveux, t'inquiète pas. On va arracher. Et c'est là. Oh, qu'elles sont belles. On va prendre une nouvelle chevelure. Et trois Nina, toutes neuves. Je ne peux pas y résister. Salut microbes, salut microbes, salut microbes. Alors oui, tu peux me couper les cheveux, mais réfléchis bien à toutes les conséquences. Et depuis, il est aux petits soins pour que je ne m'habille aucune parité du compris. Tiens Nina, un coussin si tu veux t'asseoir. T'es une machine, Nina. Microbe, tu te rappelles que sur le moyen de vie de 80 ans, on dort 25 ans. Eh bien, il paraît aussi qu'on reste 3 ans en voiture, 1 an aux toilettes, 12 ans au travail et même 4 ans à manger. Ce qui veut dire qu'il nous reste encore 35 ans pour t'embêter. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai décidé de dormir une heure de moins par nuit. Comme ça, je gagne 3 ans pour te faire punir. Alors, heureux. Moi, j'avais dormi 24 heures par jour. Minimum. Regardez les enfants, je me suis offert une montre. Coach, ça va changer ma vie. Finis les sucreries devant la télé. Vas-y coach, montre-leur. Vous voyez ? Bonjour, papa. Votre vie va changer. Elle va me motiver pour le sport. Vous allez devenir trop fort. Je crois en vous. Je vais tout exploser. Oui, vous allez tout exploser. Et ouais, en commençant par votre pantalon. Car vous êtes gros comme un éléphant. Hein ? Je dirais même, vous êtes énormissime. Stop, 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 stop. Vous êtes un gros patapouille. Mais tu vas te taire. C'est toi que je vais exploser. Scrot, scrot. Bon, ben voilà. Grosse séance de sport aujourd'hui. Pfiou. Je suis crevé, moi. Allez, popcorn et télé. Bravo, microbe. T'es un super imitateur. Père sportif, légumes. Père télé, pizza. C'est vite choisi. Bon, à 7h, tu cries pour me réveiller. Et moi, je crierai encore plus fort pour réveiller. Ensuite, 7h, ton baston de céréales et jus de pomme au petit-déj. 8h, bagarre de dentifrice. 8h30, attaque de grippie. 9h, réclamer augmentation d'argent de poche à papa. Réclamer augmentation d'argent de poche à maman. 10h, mettre le bazar dans ma chambre. 10h30, je me vanche et pourris ta chambre. 11h, on met le bazar dans tout le reste de la maison. 11h30, nouvelle attaque de grippie. 12h, la traditionnelle. C'est pas bon, ce qu'on mange. 13h, décourager papa de faire du sport. 14h, baston du début d'après-midi. 15h, aller pour aller se promener. 15h30, réclamer augmentation d'argent de poche à papa. 16h30, réclamer augmentation d'argent de poche à maman. 17h30, attaque de grippie. 18h, baston de fin d'après-midi. 19h, manif pour avoir des pizzas. 20h, greffe de pyjama. 21h, retarder le coucher le plus tard possible. Voilà, et pareil pour le lendemain. Allez, dodo, grosse journée demain. Je me demande si on n'a pas du boulot le week-end de la semaine à l'école, carrément. Et puis dans la vie de frère et soeur. Fais dodo, petit frère, fais dodo. T'es vraiment un idiot, un gros, gros idiot, stupide et horrible. Non, pas beau, même encore, pire que ça. T'es un gros caca. Fais dodo, t'as mon petit frère. Fais dodo, t'es vraiment un idiot. Si tu fais dodo, le monstre d'en haut te choquera. La tête, il adore les gens bêtes. Là, j'avais travaillé sur la confiance en soi et le sommeil. Du coup, il n'a pas dormi jusqu'à ses 6 ans. Et il fait toujours qu'il est odio. Déjà, un coup de maître. Toi, on a dû te chanter. Fais dodo, Nina, ma petite soeur. Fais dodo, tu seras toujours la meilleure. Voilà. Bon, comment je m'habille aujourd'hui ? Je suis crevé ce matin. Faut quelque chose qui me donne la pêche. Pourquoi pas la culotte qui a fait punir Tom trois fois en une journée. Ou celle-là. La spécialité terrassage de microbe prend cher à chaque fois. Ou celle-là, 850 lignes à copier à son active. Ou elle, 12 punitions en cumulant. Ou encore celle-ci, 4 fois la vaisselle le même jour. J'ai jamais choisi un coup. Je les ai toutes mises. Ça va être une super journée microbe. Frère et sœur à travers le temps. If you love, move. If you love. Voilà mon trésor. Mais arrête de me chanter. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive microbe ? Je ne me sens pas. Je te connais par cœur. Tu sais, pour aller mieux, il faut parler, exprimer ses soucis. Ça libère. Ça fait du bien. Ça s'appelle la psychonase. Il n'y a que j'en ai marre. J'en ai marre de prendre tout le temps contre toi. J'en ai marre que tu aies toujours un coup d'avance sur moi. J'en ai marre que tu aies déjà 50 idées en attente pour me faire punir. J'en ai marre que tu sois plus fort, plus belle, plus intelligente, plus que tout que moi. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Voilà, tu sais tout. Et c'est ma pafée du bien. À toi non, mais à moi oui. Et en bien fou, vive la fiche à l'analyse. Allez, microbe, viens donc faire un câlin. Ah, l'amour, ça change tout. Vous devriez essayer. Tu as raison, microbe. Il faut trouver une solution pour se supporter. Ça devient trop compliqué de vivre ensemble en se disputant chaque jour. Ça fait si longtemps qu'on vit en tous les deux et qu'on ne peut plus l'un de l'autre. On se connaît sur le bout des doigts. Tu sais exactement ce que je vais faire. Et je peux terminer tes phrases dès que tu as prononcé un mot. Malheureusement, je ne crois pas pouvoir supporter un jour mon frère. Même un frère d'amour. Mais ma soeur, oui. Bienvenue, Tomina. Une nouvelle vie comme en Siahou. Ah, Tomina. Je suis tellement heureuse d'avoir une soeur. J'en rêve toute ma vie. C'est génial. On va pouvoir chercher et trouver des milliers d'idées pour faire punir mon frère. Eh ben non, je n'ai plus de frère. C'est pas pour grave. On va terrasser pour la peine. Ah ben non, je n'ai plus de... Ben alors, on va lui piquer son argent. Ah non. Ma vie serait un cauchemar sans mon frère horrible. Allez, microbe. Je te libère. Tu peux redevenir mon bon, vieux, stupide frère Tom. Non, merci. Tu veux dire quoi par là ? Non, merci. Finalement, j'aime bien être une fille. N'importe quoi. Tu détestes les filles. On dit que la haine est un pas de l'amour. L'inverse marque aussi. Être habillé en sœur, c'est la révélation. J'adore. Je sens l'intelligence m'envahir. Je sens la ruse, le génie, la malice. J'en ai des frissons partout. Je sens surtout que tu détestes avoir une sœur alors. J'ai créé un moustache et pris-moi. Oh là là, misère. Ah sœurette, tu veux bien m'apprendre tous tes trucs pour être une super sœur ? Non, tu n'es pas ma sœur, microbe. Laisse-moi tranquille. Oh, allez Nina. Sois pas jalouse. Tu resteras toujours la grande sœur. Mais je ne suis pas jalouse. Je ne veux pas de sœur. Juste mon frère. Ah bah, désolé. T'es mal tombé. Non, tu vas redevenir mon frère. Ah, tu l'aimes tant que ça, ton frère ? Non, je le déteste. Ah, alors c'est cool que tu m'aimes. Tu m'aimes comme ça, sœur ? C'est génial d'être une sœur pour pourrir la vie des autres. J'adore. Maman, il y a Tom qui m'embête. Tomina, il fait semblant d'être ma sœur pour être insupportable. Oh non, pas du tout. Tu vois le mal partout, ma grande sœur d'amour. Être Tomina me rapproche de toi. Je me sens enfin en adéquation avec toi, ma sœur. Pour la première fois de ma vie, je sens qu'on peut partager des choses, des trucs à te donner. Et tu en as aussi. Ouais, moi, ce que j'ai à te donner, c'est ma patte sur ton crâne. Et mon cousin. Tu vois, ma sœur d'amour, je t'ai déjà donné mes punitions. Trop cool, non ? Comment devenir une sœur par Tomina ? Hey, salut cafard. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est Nina qui m'a appelée. Elle m'a dit qu'il y avait un souci. Tu es restée une fille ? Oui, c'est trop génial. Je me sens différente. Libre, nouveau, heureux. Ça fait un bien fou. Et puis, ça rend l'alien complètement folle. C'est fabuleux. Je viens. Tiens, je vais te montrer. Ah non, je ne peux pas. Désolé. J'ai promis, je vais cracher à mon pote Tom que je ne ferai jamais copain avec une fille. Zut. Mais tu peux devenir ma copine. Salut, l'alien. Tu veux bien être notre modèle ? Mais cafard, tu devais convaincre Tom et redevenir un garçon. Ciaforette. Ils sont passés où, vos discours guerriers ? Les sœurs, quelle horreur. Les sœurs, il n'y a pas pire malheur. Les filles, c'est nul. Les filles, c'est naze. Les filles, à la poubelle. Oh là, les filles, c'est pas ton truc. Tu devrais devenir un garçon, toi. Impossible de m'imaginer si bête. Mais oui, voilà, vive les filles. Ils deviennent intelligents de vraies filles. Ouh. Tu vois, Microbe, être une fille ne te rendra pas plus intelligent et ça ne sera rien. Arrête, sinon tu seras le déshonneur passeur. Alors, je vais devoir rester encore plus avec toi pour que tu m'apprends tout. Cher cerveau, reviens vite. Je te lâche plus, sœur d'amour. Ah, Tomina, je te cherchais justement. Je suis là, sœur d'amour. Je tenais à m'excuser. J'ai mal réagi quand tu as voulu devenir ma sœur. J'ai eu peur de perdre ma différence, je crois. Mais finalement, je suis ravi. J'en pouvais plus de Tom. D'ailleurs, je peux bien te l'avouer, j'allais faire une demande pour changer de maison. Mais grâce à ta venue, je crois que je vais rester toute ma vie ici. Salut, Lylalienne. Me revoilà. C'est bon, tu peux partir. On est, Microbe. Tomina m'a remotivée pour les 20 ans à venir. Tomina, c'est la pire sœur que j'ai jamais eue. Et du coup, faut peut-être que je chasse cafarête, moi. C'est fou comme on vit les choses différemment. Comme on se met à la place des autres. On voit mieux ceux qui le ressentent, leurs avantages, leurs problèmes. Et quand on reprend sa place, on regarde différemment sur eux et on les juge plus. On les comprend. Vivre la vie des autres, c'est vraiment une expérience essentielle pour les accepter. On devrait tous le faire et le monde sera bien meilleur. Mais non, Microbe, je ne le mettrai pas à ta place aujourd'hui pour faire les devoirs. Pouf, c'est à cause de toi si le monde fait si mal. Mao, oh, regarde Tom. On a la visite de Grippin. La soeur de Grippin, cool. Ça fait plaisir de te voir enfin, quel jour moi. Depuis le temps, j'espérais ce moment. Je n'y croyais plus. Pour fêter cette nouvelle soeur à la maison, Cookie. Ok, t'es un garçon Grippi, mais t'es quand même pas bête au point de croire que ton plan pourri allait marcher. Vite inventer la greffe de cerveau. Franchement, c'était bien tenté. Moi, j'y ai cru. C'est terrible, horrible. Avec cette expérience, je me sens compte à quel point c'est un cauchemar d'avoir une soeur. Et encore, un cauchemar, c'est gentil. Avoir une soeur, c'est faire un cauchemar, se réveiller, mais être encore dans le cauchemar. Puis se réveiller pour de vrai, se sentir soulagé. Sauf que tu réalises que la réalité, c'est ce cauchemar. Impossible d'y échapper. Dès quoi, c'est là ? Avoir une soeur, c'est la pire chose qui puisse arriver au monde, dans la galaxie, dans l'univers. Heureusement, les soeurs, c'est nous. Quel pied ? Oh oui, le meilleur pied du monde, de la galaxie, de l'univers. Tu as déjà demandé comment ça aurait été si on avait eu deux filles ? Ça aurait été super bien. Comme j'aurais été le seul garçon de la maison, vous m'auriez adoré. J'aurais été le roi. Papa veut regarder ce film. Allez, on regarde ce film. Ah, attendez les filles, maman préférée. Un autre film. Votons 3 contre 1 pour le film de maman Solidarité Féminine. Votons pour le plat de ce soir contre un Solidarité Féminine, plat de maman. 3 contre 1, papa doit faire du sport. 3 contre 1, papa interdit de secrerie. 3 contre 1, papa fait le ménage. Ah oui, ça aurait été super bien. Je t'aime, mon fils d'amour. M'empêche, elle était vraiment charmante, cette Tomy. Je t'aime. Sous-titrage, psy. Je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage, 마ав maman応uffy, maman Target 1859.